Bien, nous allons commencer la séance du conseil municipal. Nous avons des procurations. Celle de Sandra Arquet a été donnée à Christine Houdard. Celle de Joël Diago a été donnée à Aurélien Ngué. Il n'y en a pas d'autres. Bien, nous allons nommer un secrétaire ou une secrétaire de séance. Nous étions où la dernière fois ? A quel niveau ? C'était toi ? Donc, c'est Françoise. On propose Françoise Ortega comme secrétaire de séance. Oh, merci, excusez-moi. Nous proposons comme secrétaire de séance, donc, Françoise Ortega, pas d'opposition. Avez-vous des questions à poser sur le compte rendu du conseil municipal ? S'il n'y en a pas, nous allons aborder l'ordre du jour. Alors, je ferai une présentation de la problématique liée à la fermeture de la piscine le lundi et le mardi, en fin de séance, je ne sais pas, ils seraient à l'ordre du jour. Et si vous avez des questions, vous les poserez également en fin de séance. Notre ami Jérôme Vioube souhaite également faire une information en fin de séance. Oui, oui, ça concerne les travaux qui sont effectués à l'heure d'aujourd'hui. Alors, nous commençons toujours par les finances, avec, comme rapporteur, Pierre-Lin Schreck. On va voir si ça marche. Je crois que, d'hier, ça a marché. Ah, c'est les marchés, d'accord. Ça marche ? Bonsoir, Pierre-Lin Schreck. Donc, on commence par le plus répartatif, parce que c'est comme ça. Budget principal 2022, décision modificative numéro 2. Monsieur le maire, à fond de l'Assemblée, qui prudient de modifier le budget principal de la Commune pour les raisons suivantes. Les écritures de régularisation de l'inventaire de la Commune au niveau des amortissements. La Chambre régionale des comptes et les passages d'un norme budgétaire et comptable M57. qui s'affiche en débutant la carte de l'Assemblée de la Commune, demande que l'inventaire de l'ordinateur soit identique à celui du comptable public. Une première régularisation de biens non amortis dans la commune pour les biens d'investissement concernant à 1996 nécessite, en dépendant du fonctionnement et de l'augmentation de crédit de 44 785 27 euros sur le compte signe 811, dotation aux amortissements, en cède d'investissement et de l'augmentation de crédit de 44 785 27 sur les imputations 28, amortissement des immobilisations. Cette augmentation de crédit de fonctionnement est pensée par la commission du compte 61 521, entretien et général, pour un changement de 44 785 27 euros. L'augmentation de recettes d'investissement permet de compléter le niveau de crédit de l'obération 249, restauration de l'Institut Chabat de 217, 20 000 euros, 154, calvaire 8 000 euros, 157, bâtiments communaux pour 16 785, 87 euros. Pour les dépenses de fonctionnement, suite à la revalorisation du plan indice et de nouvelles embauches, notamment à l'achat de la commission municipale, l'agent de sécurité de la loi publique, il convient de demander le crédit du compte 64 11, rémunération d'un apport de 50 000 euros. Cette hausse est compensée par la diminution de 25 000 euros du compte 6015, terrain aménagé, et de 25 000 euros du compte 61 521, entretien et réparti des bâtiments publics. Pour ce qui est des dépenses d'investissement, un diamant de crédit de 40 000 euros est réalisé pour réajuster l'opération 501, accessibilité et personnalité à l'adulte. Cette augmentation de crédit est réalisée par diminution du compte 21 318, bâtiment communaux. Donc, M. le maire propose à l'Assemblée de modifier en conséquence le budget principal 2022 de la Commune, en adoptant la décision administrative ici avancée, et de proposer le maire sur une caisse relative à cette affaire. Avez-vous des questions ? Oui ? Je n'ai pas mis trop... Ah, mais pas de voix propre. Désolé, mais c'est toutefois. Ça y est, ça marche. Je vais tirer le verrou. Non, je ne peux pas. Ah, d'accord. Je vous ai carré la paix. Lors du conseil municipal du 17 mars, je vais vous demander comment la Commune comptait faire des économies, des recettes supplémentaires sans augmenter les impôts, alors que les charges, justement, de personnel augmentaient. Et vous m'avez répondu à l'époque que des recettes fiscales supplémentaires se feraient grâce à la vente des parcelles du Camille de 20 euros. Or, ici, on constate que vous prenez sur les comptes des terrains engagés, surtout pour l'entretien et réparation des recettes publiques. Je voulais savoir ce qu'il en est. Oui, parce que ce sont deux budgets séparés. L'un, c'est le budget principal, c'est celui-ci, et l'autre, ce dégable de 20 euros, c'est le budget en ex qui s'appelle le ZRAC. Après, ça communique à la fin du programme. Et la fin du programme, c'est demain, parce qu'il y a une information. Aujourd'hui, on a pratiquement toutes les parcelles vendues. Il ne reste qu'une parcelle. C'est bien ça. Donc, on va tirer le bilan, et après, les excédents passeraient par le budget. Il y aura des excédents, mais ce ne sera pas faramineux. C'est une opération économique, mais qui n'est pas très porteuse de bénéfices. Il y a étanchéité des comptes entre le budget principal et le budget à l'ex. De toute façon, dans le budget, on prévoit toujours trop. Après, le budget, il est toujours prévisionnel, comme l'indique le vocable. Budget prévisionnel. C'est un budget prévisionnel. Donc, si on voit que sur les bâtiments communaux, on arrivera... Il y en a trop, il y en a trop, et le crédit n'a pas été... Voilà. C'est aussi une adaptation. Avez-vous d'autres questions ? Vous l'avez, la parole, ne la cédez surtout pas. Voilà. Sachant que, même si ça communique en prenant sur l'entretien réparation des bâtiments publics, ça ne va pas poser de problème ? Non, c'est parce que, comme disait Clotilde, on fait toujours des prévisions. L'objet, c'est un objet prévisionnel. On prévoit. Puis, des fois, on réalise. Parfois, on ne risque pas de totalité. On sait que d'ici la fin de l'année, on ne va pas tout utiliser. Donc, on peut puiser dedans pour transférer d'un chapitre à un autre. Donc, nous passons... Il y a eu un vote déjà fait ? Ah, d'accord. Je me disais, il y avait d'autres questions. Donc, qui est contre ? Deux. Qui s'abstient ? Merci. Nous passons à l'intercommunalité. Le premier point, c'est, avec PMM, restitution de la compétence promotion du tourisme. Rapporteur Martine Delcan. Bonne soirée. Il y a une petite erreur, c'est restitution de la compétence du tourisme. Vous allez le voir dans le texte qui va suivre. Donc, M. le maire rappelle à l'Assemblée que l'exposition de l'article 10 de la loi numéro 2022 de 117 du 21-21 permet à une ou plusieurs communes touristiques membres d'une communauté urbaine et érigées en station classique de tourisme en application de l'article L-133-13 et L-151-3 du Code du tourisme de demander à retrouver l'exercice de la compétence du tourisme, donc création d'office du tourisme. M. le maire informe à l'Assemblée que les communes de Barcaresse, Canin-en-Boussillon et Périnien demandent à retrouver l'exercice de leur compétence du tourisme, donc création d'office du tourisme. M. le maire indique que cette restitution conduira à un exercice partagé de la compétence sur notre territoire. Chacune des trois communes station classique du tourisme exercera pour sa propre station l'ensemble de la compétence pleine et entière, avec notamment la création d'un office de tourisme communal. Périnien-Méditerranée conservera concrètement la compétence de promotion touristique sur l'ensemble du territoire communautaire, ainsi que la création et la gestion d'office du tourisme pour les autres communes membres, à l'exclusion, bien sûr, des trois séances classiques. M. le maire précise à l'Assemblée que la répartition des moyens financiers techniques et humaines entre Périnien-Méditerranée-Métropole et les communes de l'Uraca-Rest-Canin-en-Boussillon et Périnien sera réalisée par application des différentes dispositions qui encadrent la restitution de compétence entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, et que l'équilibre et la neutralité du transfert de charges qui sera arrêtée par la Commission locale d'évaluation de charges transférées à CLEC pour accompagner cette restitution de compétence seront assurées via la révision des attributions de compensation des communes concernées. M. le maire précise également à l'Assemblée que l'application des dispositions de la loi numéro 2022-217 du 21 février 2022, récité, n'en porte pas de conséquences sur l'institution et la perception de la taxe séjour sur le territoire. M. le maire rappelle à l'Assemblée que la restitution de compétence doit être décidée par des délutérations concordantes du Conseil de Communauté et des conseils municipaux de l'ensemble des communes membres de l'année, condition de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. M. le maire propose à l'Assemblée d'approuver la restitution par Fertunia légitérale des métropoles communautés européennes de la compétence de tourisme ou donc création d'office de tourisme aux communes et stations classées de tourisme de Barcares, Cagnas, Cagnas et Fertunia à la date du 1er janvier 2023. M. le maire propose à la délutération de la gestion de l'opération de l'éducation Parfaits et même, pour les principes aux médecins. Il compte. Il s'appelait. Merci. Nous passons au point 2-2. L'approbation de la convention de mise à disposition des locaux pour le conservatoire. Rapporteur Nylène Delprat. Monsieur le maire a rappelé à l'Assemblée que dans le cadre de l'exercice de la compétence statutaire construction, l'aménagement, l'entretien, la gestion et l'administration d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont déterrés communautaires, dévolus à la communauté urbaine, perpignan, méditerranéenne et pôle, la commune met à la disposition de cette dernière des locaux situés sur un terrain cadastré 284, et une surface totale de 532 m², place générale de Gaulle, afin de dispenser de l'activité d'enseignement musical au bénéfice des élèves du conservatoire Réonement Régional Perpignan-Méditerranée-Montserrat-Cabaillé. Il convient de formaliser cette mise à disposition par l'établissement d'une convention d'une durée de 5 ans, reconductible facilement. Le projet de convention prévoit notamment que la communauté urbaine, perpignan, méditerranée et métropole devra supporter toutes les charges liées à l'utilisation des locaux qui lui sont mis à disposition et notamment les dépenses de consommation d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone et abonnement de l'hiver. Si des comptes individuels ne pouvaient être proposés, la commune facturera à la communauté urbaine, perpignan, méditerranée et métropole, le montant des dépenses engagées qu'elle aura réglé au courant des consommations et charges diverses constatées et dans la limite des rations suivantes. Électricité et gaz, 22 euros de décès par an et par mètre de cadet, eau, 0,82 de mètre de fil d'eau par élève et par an. Pour ce qui est du nettoyage, la commune sur le rame des nettoyages des locaux à raison de deux fois une heure par semaine durant les périodes d'ouverture scolaire et sera interprisée par la communauté urbaine perpignan, méditerranée et métropole. Si la commune effectue ce nettoyage en régime direct, la communauté urbaine perpignan, méditerranée et métropole lui remboursera la somme forfaitaire de 22 euros l'heure. Si la commune fait réaliser par une entreprise de nettoyage, la communauté urbaine perpignan, méditerranée et métropole remboursera la facture réglée pour le ménage réalisée dans les logos qui lui sont mis à disposition annuellement dans la limite d'un tarif horaire de 22 euros l'heure. Cette mise à disposition de locaux concourant à la conservation de ces derniers ainsi qu'à la satisfaction de l'intérêt général pour la mise en œuvre de la compétence statutaire et cité, aucune contribution financière ne sera exigée par la commune. M. le maire propose à l'Assemblée d'approuver le projet de convention sur exposée à conclure avec Perpignan, méditerranée et métropole, communauté urbaine, et d'autoriser M. le maire à signer toutes pièces relatives à cette affaire, notamment la convention à intervenir. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, juste d'abord, une petite précision. Pour l'année 2021-2022, pour 5,6 élèves dans cette scolarisée dans le conservatoire sur l'intenne, Perpignan, méditerranée et métropole a relâché 13 800 euros. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, toujours. Sachant que les coûts d'énergie sont en train d'exploser, on en parlera tout à l'heure. Comment a été établi le montant de cette indemnité à 2 euros par un carré pour l'électricité ? C'est le tarif qui est négocié par le syndicat départemental de l'électricité, le SIDEL. Le SIDEL a engagé pour un certain nombre de communes, dont la nôtre, dont celle de l'agglomération, et bien d'autres, peut-être toutes, à la marge du département, les 226 communes, un marché avec mise en concurrence de divers fournisseurs. Et le tarif dont a été établi il y a deux ou trois ans, ils ont bénéficié de ce tarif jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, c'est un tarif qui est intéressant pour les années précédentes. Pour l'année à venir, jusqu'au 31 décembre, on sait que c'est bien. À partir du 1er janvier 2023, on ne peut pas dire où en sera le coût de l'énergie en France. On en parlera tout à l'heure, puisque je vais prendre une de la piscine liée au coût de l'énergie aujourd'hui. Donc, c'était convenable sur les prix qui étaient donc ceux de l'énergie jusqu'au 31 décembre, et après, on ne sait pas. Mais je pense que s'il y avait une flamme des prix, il y aurait de la part de PNM une revoyure sur cette tarification qui serait bien sûr à revoir. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Vous avez raison de souligner le problème. Pas d'autres questions ? Non, pour ces deux-mêmes, à part d'un autre question. Donc, vous mettez, M. le maire, que si les 22 euros, ce soit le prix en plus chiant, le prix extérieur, si le prix dépassait les supérieurs à 22 euros, on recalculerait... On parle de l'énergie, toujours ? Oui, oui, bien sûr. Ah, d'accord. Donc, en imaginant, il y a un instant, pour le prix à peu extérieur, le prix dépassait ces travaux-là de l'autre côté, est-ce que ça va falloir modifier qu'il soit un site de frontière déployé ? Non, il était prévu déjà. Oui, d'accord. On a le tranché, on fait régulièrement... Il est prévu et on a à peu près le même prix. Oui, est-ce que c'est déjà... Nous, on est à 21 ou 22 euros. C'est le même prix. Merci. On est comme passé vraiment à l'euro près. Merci. Donc, on possède le vote qui est contre, qui s'abtient à l'unanimité. Merci. Merci. Nous passons au point 2-3, à mise en place d'une navette documentaire, rapporteur Martine Delcan. Monsieur le maire, rappel à l'Assemblée, par délibération, numéro 2018, 1220, 5 décembre 2018, elle a prouvé la conclusion d'une convention avec l'Union Méditerranée et l'Hitropole Communauté Orbelle pour la mise en place de la carte réseau entre les lignes d'aide du territoire communautaire. Cette convention est dissimée l'août de décembre 2018. Monsieur le maire informe l'Assemblée que le gouvernement Célie propose actuellement à ses communes membres de mettre en place une navette documentaire entre les lignes d'aide du territoire communautaire, afin de permettre à l'osige d'agriculaire de la carte réseau de choisir la bibliothèque de livraison lorsqu'elle réserve un document en bibliothèque sur le site Internet. Il convient de ce gouvernement de modifier la convention du 11 décembre 2018. Monsieur le maire propose à l'Assemblée d'approuver d'être aussi en RFC d'adonner un numéro 1 à la convention pour la mise en place de la carte réseau pour les bibliothèques de l'Assemblée du Quartement, Méditerranée et Hétropole, conclue entre la COVID et les lignes d'élues plus hausse des salles 2018. D'autoriser, monsieur le maire, à signer toute pièce relative à cet affaire, notamment à l'adonnement à intervenir. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai lu la convention et lui le temps est mentionné s'il existe l'assurance dans le cadre de la détailluration des ouvrages. Pour le transport, est-ce que c'est prévu ? Est-ce qu'on peut transporter des ouvrages assez précieux ? Durant le transport, vous voulez dire une assurance ? Ça, c'est bien... Dans la régulation. C'est bien même que ça l'occupe, oui. Il doit y avoir certainement une assurance. Le véhicule doit être rassuré et le contenant. Je pense qu'il n'y a pas de... Le véhicule, c'est un véhicule qui appartient à la gauche ? À la gauche. Oui, c'est la gauche, bien sûr. C'est quand on réserve le véhicule très simple sur la gauche. Je ne peux pas... Le véhicule, c'est un véhicule sur les désactérés. On est de le chercher. Pourquoi du coup, il y a une facturation comme on a mentionné dans l'article 3 à 10 ? Pardon ? L'article 3 à 10 ? C'est bon que les coûts de fonctionnement d'un avis à l'avet. À nonner que c'est une avet qui est une exposition et qui n'est pas louée, pourquoi il y a facturation ? Parce qu'il y a un service qui est rendu. On rende un service. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un service à la gratuite ? À nonner que c'est pour la... Gratuit, c'est-à-dire que le gratuit, ça n'existe pas. Malheureusement, que ce soit l'un ou l'autre, il faut bien coquer qu'on le paye. Pour avoir accès à la carte réseau, on l'avait ôtée et c'est 3 euros pour la gratuite. Et vous avez accès donc au service de PMM. Vous pouvez réserver des livres d'analyse à votre bibliothèque. Vous avez accès à l'insiste. Ça n'existe pas, la gratuite. Vous pouvez voir les livres, tous les magazines, la presse... Par l'instant, il n'y a que l'air qui est gratuite. On ne peut pas le payer. Les gens, vous allez peut-être le payer. Parce que vous allez le dépouiller. Alors, qui est content ? Qui s'accent à l'inérité ? Très bien. Nous passons maintenant au foncier urbanisme avec 6 points à l'autre jour. Le rapporteur pour ces 6 points est Laurent Gauze. Bon. Bonsoir à tous. Alors, si gratuit, il est mort depuis longtemps, on va faire un peu le premier point, ce n'est pas cher. Alors, ça concerne le PFL, le PMF. Donc, l'approbation, on a déjà passé quelques-uns ici. de convention de portage du foncier pour l'acquisition de la parcelle B444, comme au lieu dit le plat petit. M. le maire rappelle à l'Assemblée en délibération du numéro 2011, 2804 contre 039, du 28 avril 2011. Elle est décidée de soliciter les exemples du foncier local de PMR, de PFM, de PMR pour le portage de l'acquisition des parcelles situées sur le périmètre de la zone d'aménagement différé. De toute la cotie, à côté des dômes, en prolongement des dômes. M. le maire informe à l'Assemblée dans ce cadre qui commet de conclure une convention de portage avec le PFL pour l'acquisition de la parcelle comprise dans ce périmètre. La parcelle en cause, c'est la parcelle qui a la CB440 non bâtie d'une superficie de 4 350 m2. Le haut plat petit. Aux conditions suivantes, l'acquisition réalisée dont vous l'avez déjà dit plusieurs fois par le PFL et le PMR pour un montant de 274 000 euros pour les possessions à la commune 10 ans après la signature de la taux authentique moyennant le remboursement par la commune PFL d'un investissement réalisé 50% par annuité 50% in fine et des prix de portage qui sont minimes surtout capés aujourd'hui à 0,5%. M. le maire celui d'intérêt pour la commune d'accueillir la parcelle en question pour la relation du projet s'il le souest posé et de quel revient l'importance majeure pour le développement de la commune. On vous l'a dit tout à l'heure il reste une parcelle à vendre sur le camis de Rimbaud. M. le maire propose donc à l'Assemblée d'approuver tel exposé ce que je voulais faire le projet de coordination de portage à conclure avec le PFL PMM en vue de l'acquisition par la commune de la parcelle cadastrée toujours la même B440 autorisez M. le maire à signer des caisses relatives cette affaire notamment l'accordation à intervenir. Des questions ? Je vous remercie qui est contre qui s'abstient et je vous remercie le point numéro 3 de SFR une approbation de bail pour le passage de réseau sur la parcelle communale A41 31 si j'ai bonne mémoire c'est là vous devez se situer la gendarmerie dans ce secteur là au début c'est ça qui a été déplacé sur votre partie de la commune M. le maire rappelle à l'Assemblée la présence d'une antenne-relais en face de la porte d'entrée numéro 12 de la zone artisanale des Solades M. le maire informe à l'Assemblée que l'entreprise la société française de radio et de téléphone SFR plus connue soit reliée cette antenne au réseau fibre optique ce qui nécessite d'implanter deux fourreaux de diamètre 45 dans le sous-sol de la parcelle cadastrée toujours la même A41 31 sur la longueur d'environ 250 mètres linéaires pour ce fait la société propose à la commune de conclure un bail à durée déterminée fixant à 252 euros au taxe le montant du loyer annuel net à la charge de l'entreprise M. le maire propose à l'Assemblée d'approuver le projet de bail surexposé à conclure avec l'entreprise SFR autoriser M. le maire en ce qui est de l'épaisse relative dans cette affaire notamment le contrat de bail à intervenir des questions qui est contre qui s'abstient je vous remercie le point numéro 3-3 c'est un avis qu'on va demander un avis de la commune de Rivesalte sur la demande de DUP en portant mise en compatibilité du PLUI de la commune et du SCOT plein de roussillon pour le projet de construction d'un centre pénitentiaire M. le maire expose à l'Assemblée que dans le cadre du projet de construction de l'étude de l'étude de l'ancienne à Rivesalte le maître d'ouvrage de l'opération de l'agence publique pour l'immobilisme de la justice la Pige agissant donc pour le ministère de la justice a saisi le préfet des PNL de demande de déclaration d'utilité publique en portant mise en compatibilité du plan local et d'urbanisme de la commune de Rivesalte et du schéma de cohérence territoriale de SCOT plein du roussillon conformément à l'article R122.7 du code de l'environnement le préfet consulte les collectivités territoriales et leur groupement intéressé regarde les incidences environnementales notables du projet sur leur territoire la commune de Rivesalte concernée par ce projet de centre pénitentiaire doit donner son avis sur le dossier de DUP en portant mise en compatibilité de la SONPU et du SCOT plein de roussillon le récapitulatif du projet du centre de détention de Rivesalte ce projet dont on a entendu parler en 2018 l'Etat s'est engagé à construire 15 000 places de prison d'ici à 2027 pour lutter contre des problèmes de surpopulation carcérale améliorer la prise en charge des détenus et les conditions de travail du personnel pénitentiaire la maison de Fermignan livrée en 1987 est aujourd'hui saturée avec un peu d'occupation qui pourrait pallier les doutreliers de 140% d'occupation la construction d'un nouveau centre de détention sur la Gmérasse de Fermignan est donc prévu sur le plan immobilier pénitentiaire lancé par l'Etat en 2018 trois sites répondant à une qualité de charge très stricte ont été repérés analysés pour accueillir à l'intermissaire pénitentiaire une capacité de 500 places sur une sous-pass de plancher d'environ 32 000 mètres de mètre les trois sites retenus étaient le Masoronine à Fermignan sur l'IPH Sud le Canjofre sur la commune de Rivezalte et le Masse de la Garelle nord à Rivezalte après le plus des fonciers disponibles sur ces sites seul celui du Masse de la Garelle nord à Rivezalte a été retenu le secteur étudiant situé au nord de Perpignan avec un accès direct sur la sortie 41 de l'autoroute à 9 10 km du centre de Perpignan 10 km du centre hospitalier 15 minutes du tribunal de l'instance l'ensemble font aussi propriété de la collectivité publique commune de Rivezalte d'un côté communauté rubelle de l'autre la déclaration du Télépté publique en portant mise en compatibilité du PLU du squad de Rivezalte et du squad de l'Oxion le dossier du TUP du centre de l'intention montre que depuis la réalisation du site Masnag à Rivezalte en 2020 la Pige a réalisé de nombreuses études pour garantir l'intégration de ce projet d'intérêt national sur le territoire communal une attention particulière a été portée sur l'intégration paysagère du projet l'intégration paysagère est grandement poussée par la mêlée de Rivezalte c'est qu'il y a non André on a poussé le main la main le bras le coude de la Pige pour valoriser cet espace là avec la mise en place d'un masque végétal autour du périmètre du projet ce dernier permettra de masquer le centre de la détention de la cave en 2009 et il a suivant une végétalisation de la tranche d'urbanisation au nom de la commune des études de nuisance engendrées par la création du centre de détention par la présence de la cave en 2009 sur le projet ont été diligentées elles ont pris en compte le bruit des odeurs générées par la cave et l'impact des nouveaux flux de circulation ainsi que la pollution du milage engendrée par la prison les réunités de ces études sont assez positives le centre de détention ne devrait pas perturber le site et l'intention du masque de la guerre que non pour réduire l'intérêt environnemental du centre de détention une étude de pousser sur l'intégration des énergies renouvelables pour couvrir les besoins énergétiques que du centre a été menée une étude d'impact a permis de mettre en évidence les espèces protégées potentiellement présentes sur le projet et les solutions à mettre en place pour compenser leur éventuelle destruction enfin les avantages socio-économiques du projet ont été évalués au niveau national et local au niveau national le projet de construction de 15 000 fesses de prison supplémentaires devait permettre une baisse de la délinquance et surtout de la récidive ce qui aura un impact positif sur la société et au niveau local c'est la création de plus de 500 emplois pérennes des flux financiers liés au fonctionnement du centre et la résorption de la population carcérale à l'actuel des prisons interprédiens qui vont être mis au bénéfice du projet la mise en compétibilité du PLU et du SCOT de Roussillon également lorsque le projet soumet à déclaration d'utilité publique n'est pas compatible aux dispositions du plan de l'opéronisme l'opération n'est pas réalisée que si on recourt à une DUP en portant mise en compétibilité du PLU prévu du PLU prévu aux articles L153-54 et suivant du code de normalisme cette procédure permet à la fois de déclarer l'utilité publique du projet concerné de mettre en compétibilité avec le PLU et avec le DIP projet du DIP projet la procédure de la mise en compétibilité doit permettre la réalisation sur la première résulte de tous les éléments du projet de construction de l'établissement pénitentiaire d'une incapacité je vous l'ai déjà dit de 500 places environ implantée entre la voie à 9 entre l'autoroute à 9 et la voie ferrée à l'ouest et le pôle à l'est c'est le préfet qui met à l'oeuvre la procédure de mise en compétibilité du PLU le plan local du Valais de la résulte a été approuvé le 9 décembre 2009 il a par la suite fait l'objet de plusieurs ajustements comme souvent réglementaires le périmètre du projet est inscrit en zone urbanisée 4AUB au PLU de Rives-Alt la procédure lui est en compétibilité d'organiser la réalisation de Rives-Alt tous les éléments du projet de construction de cette établissement pénitentiaire implantée pour Maselaga-Rigue toujours au même endroit compte tenu de la nature du projet et des caractéristiques propres associées à l'implantation des zones pénitentiaires il convient de créer un nouveau secteur à vocation spécifique intitulé 4AUP uniquement destiné à la réalisation des établissements pénitentiaires le prix pénitentiaire sur le court terme la mise en compétitivité du PLU à la commune nécessite la modification du rapport de présentation la reprise de deux cartes du PAD projet d'aménagement et le développement durable une modification des orientations d'aménagement du secteur de Maselaga-Rigue la création d'orientation d'aménagement spécifique au centre pénitentiaire la reprise du zonage pour y intégrer le sous-secteur de presquité 4AUP et la reprise du règlement de la zone 4AU de la même manière le scott d'interruption doit être bien disponible avec le projet du centre pénitentiaire le document d'orientation de l'objectif le PADD le secteur de projet stratégique du Maselaga-Rigue et des documents graphiques seront à modifier M. le maire propose donc à l'Assemblée à avoir un bon dur vos questions si vous en avez d'émettre un avis sur le dossier de demande de DUP en portant la mise en comptabilité du PLU de la commune de Révisage et du scott de Roussillon et d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire si vous avez des questions je vous en prie je suis M. Rose de l'actuel assez positif en même temps optimiste mais quand je lis ce rapport-là j'ai déjà du peur je n'ai vu que une succession d'aberrations dans ce texte-là je ne t'accuse pas de quand même un docteur bien sûr mais l'application je ne vais pas partager les mêmes habitudes sûrement parce que je dois apparaître des résultats d'études qui sont assez positifs des habitudes poussées je vois des bienfaits économiques sociaux je les pose clairement si vraiment je pense que c'est un projet formidable je pense que pour les communes de M. le maire ça serait dépêché ça serait arraché le projet Révisante je m'en paye déjà dans la campagne des présidents municipales Révisante a vu le forêt rasé pour construire c'est un trait de gendarmerie on a le projet qui pour moi est adhérent à un développement conducive du quartier qui est en cas du quartier qui est en cas du quartier qui est en face de ça on va construire une prison pareil à sortir quasiment de l'autoroute je pense que il y a une activité touristique ce n'est pas de l'autoroute niveau prix de l'immobilier si je compare avec le prix de l'immobilier à cette assise sur la Perpignan j'ai remarqué qu'il était moindre par rapport à celui du quartier plus fameux sur la Perpignan donc je pense qu'il y aura quelques retombées sur les Alpes qui sont beaucoup moins inclusifs que ce que mentionné par exemple là on parle je crois que c'est très bien contre les prisons ça peut diminuer la délinquance la récidive je me permets d'insister ce qui provoque la délinquance la récidive c'est juste parce que ce qui se passe la plancharge des gens avant la prison et avant la prison c'est par la création de la prison qui se crée cette baisse là là on crée 500 emplois dans les PO pour créer 500 places c'est effectivement une création d'emplois pour un prisonnier pour un détenu c'est horrible c'est horrible j'en doute j'en doute est-ce que c'est-à-dire que les prisonniers les prisonniers ils restent toute la journée à prison et les gardiens ils n'y restent pas toute la journée ils n'ont rien fait de mal les gardiens ils ont le travail on les oeuf et quand vous dites que la récidive la prison incite à la récidive non mais d'accord mais il y a quand on y va en prison c'est qu'à priori on a fait quelque chose de pas bien parce que c'est pas la prison qui incite on est pas toujours vrai parce que des fois on fait des choses pas bien et on n'y va pas dans la prison ah non mais ça c'est une autre question oui et des fois des fois malheureusement des fois malheureusement on fait des choses pas bien et on n'y va pas non plus et la victime elle comprend pas non plus et en même temps d'un point de vue social même si je ne partage pas les dernières phrases qu'il y a eu sur les prisons à Fresnes cet été on va un peu loin sur l'aménagement des prisonniers il y a une surpopulation carcérale il faut pouvoir traiter aussi et si on se met du côté de la défense du prisonnier il faut que ça soit digne même si personnellement je pense que la défense la meilleure des défenses c'est de rien faire de mal comme ça on n'y va pas on n'a pas de risque de surpopulation mais bon si on y va et si on veut défendre un peu les prisonniers d'avoir un peu plus de place de prison ils auront meilleur confort même si confort est un mot qui peut-être pour certains en tout cas pour ma part n'aurait pas lieu à voir quand on parle de prison mais bon en tout cas il y aura une meilleure prise en charge avec sans doute une possibilité d'avoir moins de récidive et après quand vous dites sur le quartier du masque de la garrigue nord qu'il pourrait y avoir une incidence sur la baisse du prix du foncier non mais ce n'est pas ça c'est que la prison là où elle est placée elle est en ville à Perpignan il y a des habitations autour nous question habitation et baisse d'un prix d'un foncier on est tranquille parce que jusqu'à présent à moins qu'on ne soit pas au courant à la mairie il n'y a pas de permis d'habitation qui sont en cours qui ont été délivrés ou en cours de délivrance sur le secteur du masque de la garrigue nord donc la baisse la baisse du prix de l'immobilier à ce niveau on l'a combattu ce n'est pas en ville et après et ça je ne pourrais pas en parler ce soir malheureusement mais quand vous dites que ça va être un mal en matière d'attractivité je vous laisse vos propos sachez que je ne les partage pas je vous dis simplement à titre amical parce qu'on fait de la politique et des fois après les paroles restent ne vous avancez pas trop sur ce sujet parce que si vous avez lu la presse vous devez savoir que Rivezalt a un intérêt réciproque avec un porteur de projet grandement pourvoyeur de tourisme du côté de Narbonne qui trouve que notre secteur est plus que favorable et il ne faudrait pas qu'il atterrisse chez nous parce que quand même ça pourrait combattre votre pensée de dire que la prison est quelque chose qui va être très négatif pour Rivezalt et pour le secteur je vous dis juste pour ne pas que ça perdure c'est pas à mon avis c'est pas attendez un peu avant de le dire oui vous mettez à venir en disant aussi qu'une prison on parle de 5 personnes qui doivent travailler ce sont aussi des familles qui vont s'installer dans la région qui vont avoir directement les enfants dans les écoles et après encore pour vous répondre quand vous dites ou quand vous laissez penser qu'on aurait subi pas subi vous avez encouragé non mais pas du tout pas du tout pas du tout ça a été marqué sur le rapport que j'ai lu il y avait 3 sites déterminés par la préfecture on n'a pas parlé de toutes les villes qui ont candidaté on a dit que la préfecture avait choisi 3 sites c'est la préfecture le permis il sera pas signé en face le permis de la prison c'est pas le préfet non plus qui le signe le permis de la prison c'est le préfet de région on a été choisi on peut dire d'un côté qu'on nous l'a imposé qu'on nous a choisi on nous l'a pas refourgué non plus il y avait 3 choix le meilleur était le nôtre et sur notre commune il y en avait 2 d'emplacement le canjoff et celui-là pourquoi ? parce qu'on bénéficie de fonciers d'accès de proximité de l'hôpital et donc forcément et je n'ai rien contre nos amis de Totabel Vingro ou Théo de Casse de Pen etc mais c'était pas approprié et pensez bien qu'on a regardé aussi dans ce qui a pu être discuté en amont à le mettre c'est pas collé au village on peut pas dire c'est collé à la ville de Rivesalt on pourrait y aller à pied quand même si vous avez fait des visites de la place de la mairie au futur centre pénitencier bon il faut partir le matin de bonheur quand même mais c'est vrai d'ailleurs vous pourriez en parler de ça parce qu'il y a quand même une activité et les gens là vont pouvoir se rendre plus facilement et c'est un autre problème ça on parle à des bus on en viendra non mais ça c'est pas c'est que c'est pas c'est quand même isolé et avec monsieur le maire avec André on a fait d'autres on a fait beaucoup 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 de visio et l'engagement de l'état alors c'est pas l'engagement du maire de Rivesalt ou de l'adjoint etc. sur lequel on pourrait dire qu'on vous raconte des trucs c'est l'engagement de l'état quand même alors on le croit on le croit pas mais c'est l'état vous voyez des communes il y en a plein qui ont fait qui ont dit qu'elles étaient prêtes à recevoir non mais c'est que c'est l'engagement de l'état c'est de pointer une forêt autour non mais c'est pas non mais c'est que je suis tranquille parce que c'est pas moi qui le dit le mot forêt est un grand terme excusez-moi j'ai toujours vous parce que excusez-moi monsieur Goz mais j'ai confiance dans la motivation de la municipalité de monsieur le maire lorsqu'il a fallu améliorer le projet qui pour moi je pense est imposé on a abordé en début d'été donc monsieur Louvre on a pas traité du cas des vignerons de l'accès pour les vignerons à la carte en 2009 donc je vous fais confiance ça a été traité monsieur le maire d'accord on est pas d'accord manifestement sur la gestion c'est à dire que 500 postes c'est pas 500 qui créent les prisons c'est un certain autonome ils ont leur bâtisserie ils vont venir à Rigozalte ils ont leur métier de bouche ils vont venir à Rigozalte ah non 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 mais ils vont acheter 500 familles à Rigozalte ils vont acheter un bouché ils vont acheter un bouché ils vont acheter surtout les fournisseurs du département à Rigozalte qu'un TV pour Rigozalte c'est par Rigozalte c'est par Rigozalte vous m'éduquiez par exemple pour que l'intérêt l'intérêt il a je pense à Rigozalte à Rigozalte ça va diminuer l'attractivité qui va être déconnu pour son muscat son aéroport pour être la première sortie de l'autoroute les touristes l'a été ce qui est positif là on va être déconnu pour avoir une prison et pour avoir un camp d'attention voilà c'est ce que j'ai beau on perd l'attractivité c'est tout maintenant je ne peux pas juste moi quand j'ai dit tout ça je ne peux pas que je ne peux pas que je ne peux pas cette modification du DUP etc etc voilà donc est-ce que ce n'est pas courageux être extraordinaire peut-être de se poser symboliquement à ce qui sort pour nous une contrainte en sens négative est-ce que vous êtes à même de savoir et de connaître de façon négative l'ensemble des villes françaises et qui ont reçu une prison justement notre collègue notre ancienne collègue dans l'ancien Nicolas en parlait elle nous disait qu'elle avait été justement elle était j'ai pas retenu le exact pardon voilà dans le Var elle avait une prison qui était arborée etc ça n'a rien enlevé au tourisme à tout à Figuerre la cité de Dali ça n'a rien enlevé il y a un centre pénitencier qui a été construit il y a moins de 5 ans parce que maintenant il y a toute une non mais c'est que c'est non mais à Figuerre c'est la cité touristique oui mais bien sûr vous savez que les prisonniers vont se voir quand même les visiteurs les personnes qui seront incassées ici ne seront auront pas forcément commis des délicites ils aideront de parler de la région de la région bon on aura donc des gens qui vont venir faire des visites le week-end le week-end pour avoir pour avoir vu un petit peu ce que ça donne quand on descendre dans des hôtels comme on trouve à la périphérie comme des zones de route je souhaite bon courage aux autres alors non mais je vous le dis pour l'avoir dénigré les familles j'en aurais c'était très frôle oui vous revenez un peu sur ce que vous me dites tout à l'heure de dire que les prisonniers tous les pauvres les familles non mais ça je suis non mais ça je suis je suis non mais Elsa je suis d'accord je suis entièrement d'accord c'est des tous ceux qui avaient trafiqué pas été humain devraient y aller c'est tout ce que je dis non mais c'est des prisonniers à concentration c'est des prisons maintenant à concentration régionale avec des droits de visite qui se finissent à 17h le samedi 17h et pareil un jour par semaine et pareil un jour par semaine le samedi ou le dimanche comme c'est en région et que quand même je pense pas qu'il y a un afflux massif là dessus puisque bon si on habite à Montpellier à Toulouse quand on a fini le parloir ou le machin à 17h on va pouvoir rentrer les bains à la maison voilà à Perpignan il y a des hôtels au péage sud il y a la prison au péage sud on n'a pas connaissance de problèmes majeurs depuis que la prison existe non mais non mais non mais non mais mais de nuisance enfin vous en aurez des retours je suis sûre vous en aurez des retours une question c'est bon c'est bon c'est bon moi je suis aussi enfin c'est appelé aussi par ce sujet pour poser la raison les études enfin tout est un peu conditionnel en fait dans la lecture que vous avez fait quand on parle des résultats des études qui sont assez positifs c'est positif que ça n'est pas enfin assez positif ensuite on dit le centre de détention ne devrait pas perturber il va perturber ou non et qu'est-ce qui va se passer s'il perturbe ? on parlait d'aménagement paysager c'est vrai c'est des endroits il y a des solutions pour le côté visuel les odeurs de la centrale de l'écuration ça donne peur parce que les odeurs elles y sont en ce moment elles sont passées à côté pour s'en rendre compte il y a 500 détenus mais 600 détenus ils souffriront de ces odeurs comme le même non c'est ce qu'a une énergie aussi c'est qu'à un moment donné ils ont déménagé leur production les deux communes ça c'est les deux âges pour se mettre là pour fuir en quelque sorte des riverains et pas des rangers et là finalement on va déranger des riverains qu'ils soient quand vous parlez d'emploi pérenne 500 comment on accède à un poste en pénitentiaire on accède généralement par un concours et nous ce ne sont pas forcément des exactés où des gens qui vont avoir un emploi ici ça va être peut-être des gens qui arrivent un peu partout tant mieux c'est le cas on parle de famille il y a des conjoins ces personnes qui vont bien travailler ici sont des conjoins qui n'auront pas forcément un emploi donc on va se retrouver encore avec des gens aussi qui chercheront un emploi moi je suis pour une prison habitale ça ne vient pas maintenant ce qui me dérange c'est l'emplacement vraiment l'emplacement à côté de la carte ça c'est l'emploi ça ça me gagne énormément après il faut trouver des solutions vous parlez aussi si j'ai bien compris de toute cette destruction du fond à un moment donné on va trouver des solutions une fois que c'est détruit c'est détruit la solution c'est la compensation la solution elle est connue depuis longtemps c'est la compensation c'est la compensation et quand il y a des entités comme Nature à 2000 comme la loi Soro comme plein de choses on va dire on vous embête oui mais si c'était une zone Nature à 2000 on n'aurait pas pensé mettre une prison dessus c'était une zone économique à destination et à prépondérance économique dont la compensation était déjà en cours et donc c'est une zone d'un aménagement futur donc ça aurait dû être aménagé l'ensemble des préconisations dont vous parlez pour la cave seront traitées et dans tous les cas malheureusement les odeurs doivent être traitées il y aura une aide pour les traiter et donc il y aura une amélioration de l'outil industriel mais je vous le dis je ne veux pas m'avancer attendons quelques mois la prison on le traite aujourd'hui attendons quelques mois savoir si on ne passe pas d'autres dossiers qui permettront une attractivité très forte et faire revoir que peut-être qu'on est focalisé sur un esprit négatif de la prison c'est comme un hôpital à tuer on a l'hôpital psychiatrique on n'a pas voulu ici ça ne fait pas rêver ça ne fait pas rêver l'hôpital pour les sous ça ne fait pas rêver tuer 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 est une belle ville aussi attractive avec le bir c'est attractif il y a bir nous on a une muscadérie ça n'a pas l'hôpital psychiatrique ça n'a pas moindré la valeur du bir au contraire je pense qu'on se fait une fausse idée c'est un établissement pénitencier aujourd'hui c'est un hôpital c'est une structure c'est voilà il faut le traiter malheureusement ça existe malheureusement ça existe alors c'est vrai que si on était dans une société idéale on n'aurait pas besoin malheureusement quand on voit ce qui se passe on se dit que quand vous me dites ça va générer 500 personnes qui vont venir travailler sur le territoire quand vous me dites qu'il y aura les conjoints alors ça aussi je peux vous rassurer on est quand même depuis 5 ans en département création d'emploi positive si vous regardez les demandes d'emploi on a cette masse d'emploi de chômeurs sur le territoire pas pourvu mais les demandes d'emploi il y en a pléthoriques qui ne sont pas pourvues donc peut-être que d'avoir aussi des gens de l'extérieur ça va permettre de redynamiser un tissu dont on a besoin Katana en a parlé ici Saint Charles plus de 500 emplois pour voir pour la saison qui va commencer dans 15 jours l'agriculture également tous les services même le service de l'état il manque de monde donc ne nous interdisons pas de rêver de se dire qu'à un moment donné ces 500 personnes avec leur conjoint on en aura besoin la restauration la restauration n'en parlons pas le bâtiment donc voilà le bâtiment le bâtiment le bâtiment s'il n'y a pas d'autres questions si je peux dire juste un mot là on dit quand même que ce projet est au même moment de valet mais bon c'est tombé sur une date où on a eu plus un avis consultatif qu'une décision où ils n'ont à donner donc voilà et il y avait d'autres sites qui étaient en but mais bon que ce soit le conseil général ou l'armée tout le monde est d'accord pour l'avoir en condition que ce soit chez le voisin que ça avait pas dur mais c'est que ça bon après sur les effets négatifs c'est vrai qu'on est focalisé là-dessus comme il y aura c'est difficile tant que je ne l'ai pas fait de l'avoir bon après le seul truc je voudrais pour parler au niveau de débat c'est que Laurent et André ont quand même oeuvré beaucoup pour une nouvelle génération avec un tampon de verre un truc un peu dissimulé sachant que c'était loin d'être gagné parce que c'est le pot le pot de fête ou pas le pot de terre il faut ce qu'il veut c'est le temps où il veut et en gros s'il a qu'à pardonner les temps vertes il les faut dégagner ça ne peut plus mais c'est ça donc là je tire même si le projet mal pas beaucoup de monde j'avoue que je tire le chapeau pour André et Laurent pour oeuvrer le maximum avec les moyens qu'ils avaient tout à fait merci pour ta intervention je dois dire effectivement que nous avons avec Laurent beaucoup travaillé avec Arnaud Villeneuve et avec la PIB et on a fait en sorte que toutes les impératifs que Arnaud Villeneuve souhaitait que nous défendions nous l'avons fait et nous avons obtenu par dénobulation longue par de nombreuses visioconférences le fait qu'ils déplacent la prison parce qu'elle était collée au départ sur Arnaud Villeneuve qu'on la déplace pour qu'il y ait un tampon végétal de 200 mètres de profondeur qui sépare la prison d'Arnaud Villeneuve on a obtenu des voies dédiées pour que le charrois donc agricole ne croise pas le charrois des véhicules et des véhicules économiques et nous avons obtenu également des engagements de la PIB pour renforcer la sécurité dans le Villeneuve et j'en citerai d'autres donc ça a été de longue haleine un bon travail là-dessus et je pense que le projet aujourd'hui correspond à ce qu'il est souhaitable que nous que nous ayons pour garantir un petit peu l'intimité dans le Villeneuve en matière d'image difficile de dire s'il y a une ternie ou pas l'image question est-ce que le mémorial qui quand même traduit un épisode de notre histoire un petit peu sombre est-ce que le mémorial ternit l'image de Rive aux Alpes je ne le pense pas on a refusé à l'époque l'hôpital psychiatrique ça fait très longtemps de cela qui s'est installé à Puir et nous on l'a prévoulu parce qu'on craignait et bien l'hôpital a été un bonheur économique pour tuir on a refusé l'usine d'incinération parce qu'on pensait que ça pouvait dégrader l'image du muscat de Rive aux Alpes de la Pellation l'usine s'est installée à Kals et à Kals c'est un délai remarquable de renommée internationale et bien l'usine d'incinération n'a pas entaché l'image de Kals voilà donc moi ce que je peux répondre c'est toujours aussi oui une dernière question peut-être une phrase qui m'accroche je ne peux pas m'empêcher de la relever on revient dessus c'est le projet de construction de 15 minutes de place de prison supplémentaire devrait permettre une baisse de la délinquance et surtout de la récidive ce qui aura un impact positif sur la société laisser écrire ça noir sur blanc dans un document comme ça propage l'idée que finalement en turcissant les conditions on va faire baisser la délinquance je vous rappelle simplement que l'ensemble des études internationales dont par exemple la ministère internationale montre que dans tous les états où les conditions ont été turcies on n'a absolument pas fait baisser la criminalité ni la délinquance alors du coup que l'air projet de construction de la maison qui aura un impact positif sur la société en supprimant le milieu de la France je ne me gênerai pas mais d'associer le fait que l'on puisse emprisonner quelqu'un ça va faire baisser la délinquance de la récidive toutes les études oui non mais là monsieur Gué non mais pourquoi pas d'ailleurs est-ce que ça l'a fait augmenter non non vous pouvez par contre le consropier sous cette forme voilà mais après la ministère internationale on ne va pas y rentrer dedans je pense que surtout en ce moment ils ont quand même des audits et des dossiers qui sont assez controversés il y a eu une émission d'ailleurs récemment sur la qualité de leurs travaux donc oui c'est l'état qui a fait le rapport c'est l'état qui le dit moi en tout cas je pense que ça ne le fait pas augmenter la crainte du gendarme basiquement ça peut être encore un peu on arrive dans une terre agricole et peut être que d'avoir le bon sens paysan de la peur du gendarme ça peut toujours marcher ça ne vous plaît pas ça agricole une commune en friche non ? agricole non mais non mais non mais agricole non mais je ne vais pas non mais agricole non mais nous sommes élus de Rivezal on ne va pas critiquer on reçoit non mais on reçoit quand même le centre de conservation de l'ensemble des vignes des cépages du territoire il était à Tresserre ils viennent à Rivezal ils viennent pourquoi ? je ne sais pas ils sont tombés du ciel ils ont dû se dire t'es tombé là parce qu'il y a l'aéroport à côté non mais ils viennent ici pourquoi ? parce qu'on est quand même une reconnaissance agricole certaine et que l'on veut la continuer on a passé il n'y a pas longtemps ici même l'achat de la cave de Besombe pour pouvoir y faire les premiers repressés de ces vignes là et de le faire au coeur au coeur de la ville ne diminue pas d'année en année y compris à Rivezal ça serait de la mourir de foi mais qu'elle diminue certes qu'on ait l'envie de redonner encore plus avec aujourd'hui un attrait on le voit Jérôme de cave particulière un attrait des jeunes aussi sur ce métier là et de les aider et de pouvoir dans quelque temps améliorer cette image là je pense qu'on peut le faire aussi bon on ne va pas perdurer plus alors un avis j'aimerais quand même prendre la parole mon écho je pense que celui-ci marche si je peux avoir là il y a un point politique sur lequel je voudrais apporter une opposition à ce que j'ai entendu c'est vrai qu'on manque de place je parle de prison aujourd'hui c'est incontestable et c'est vrai aussi que ce manque de place amène les juges à faire des remises de peine et à ne plus incarcérer de ce fait on se retrouve avec une population qui n'a plus peur d'être incarcérée d'aller en prison et qui bien entendu est beaucoup plus facilement accessible à la délinquance donc je pense que s'il y avait plus de prison s'il y avait une politique sécuritaire plus importante ne vous en déplaise on aurait peut-être moins de délinquance et moins de gens qui seraient en liberté alors qu'ils pourraient peut-être être sous les bas ça ne peut pas aller dans une politique en même temps de réinsertion dans la société dans la réinsertion de la fin du monde mais j'ai peut-être qu'il pourrait y avoir des conventions avec la maison de l'antisanat puisqu'elle est sur les deux forcément du moins donc ça ça n'empêchera absolument pas je pense que nier le manque de place de prison dans une politique carcérale aujourd'hui c'est nier une évidence et les juges n'apprent plus les peines parce qu'il n'y a pas de place de prison bon je vous l'ai dit on va qui parce que de toute façon on est sur un point de l'urbanisme donc là on va vers du sociétal donc vous pouvez passer la soirée un avis alors qui est contre ? c'est l'assemblée où on peut débattre oui mais bien entendu en débattant dans l'objet du sujet qui est contre ? qui s'abstient ? qui est favorable ? merci le point suivant ira beaucoup plus vite si vous le permettez c'est l'extension de la ZAE du masque de la gare et de l'or on l'avait déjà passé avec une erreur donc on avait validé si vous en faites grâce je ne vais pas vous reciter l'ensemble des références cadastrales on avait validé ce point ensemble je pense que c'est le limité avec un achat qui était fait par la ville de Rivesal cet achat c'était une erreur d'écriture il est fait par le conservatoire d'espace naturel d'Occitanie au même tarif au même parcelle aux mêmes endroits donc si vous avez des questions j'y réponds on avait déjà voté favorablement qui est contre ? qui s'abtient ? je vous remercie erreur notifiée l'établissement public foncier l'Occitanie approbation de la nouvelle convention opérationnelle monsieur le maire informe de l'Assemblée que l'actuelle convention opérationnelle conclue entre la commune et l'établissement public foncier l'Occitanie arrive à l'inspiration et qui convient par conséquent à l'enconclure une nouvelle pour une durée de 8 ans monsieur le maire propose à l'Assemblée d'approuver la convention CNXC de conclure avec l'établissement public foncier d'Occitanie d'autoriser monsieur le maire à signer les pièces relatives à cette affaire notamment la convention à intervenir des questions qui est contre ? qui s'abtient ? je vous remercie le dernier point il est inchangé la fixation du taux de taxes et d'aménagement pour 2023 monsieur le maire propose à l'Assemblée de reconduire le taux de taxes et d'aménagement en vigueur de le fixer à 5% comme il était précédemment le taux de taxes et d'aménagement de 2023 et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire qui est contre qui s'abtient je vous remercie merci Laurent et j'en profite André pour m'excuser parce que je à propos de l'attractivité du territoire ce soir c'est la soirée du off de visa je vais devoir y aller et je pense que si on est d'accord on pourra proposer d'ici à un conseil ou deux l'intégration de la ville de Rive d'Alt et des commerces Martine dans le off de 2023 preuve également de l'attractivité et de l'intérêt des photographes parvenir à exposer ces photos dans le centre de Rive d'Alt et si la ville est d'accord je proposerai le point à Martine lors d'un prochain conseil municipal et qui permettra aussi d'avoir un rayonnement et de participer à cet engouement sur les photos de notre territoire voilà merci Laurent ça serait une excellente chose nous continuons avec le point numéro 4 d'animation les deux points à l'ordre du jour sont rapportés par Mélène Dépra M. le maire on propose à l'Assemblée d'après l'organisation par la commune d'une brocarte sur les allées j'offre le dimanche 18 septembre 2022 d'autoriser M. le maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire est-ce qu'il y a des questions ? M. le maire 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 bonsoir bonsoir ces deux questions c'est que je suis très bien c'est très bien de réaliser ce type de manifestation mais je n'ai pas vu encore une seule information envers le public envers les Vélosathées c'est quand même dans 10 jours M. le maire ce n'est pas nous qui organisons voilà donc on laisse le faire pour les acteurs s'ils nous donnent des affiches il se sera si c'est à lui voilà après c'est une brocarte donc ce sont des professionnels que des professionnels c'est pas une ville de grenier c'est que des professionnels donc on le laisse s'il y a d'autres questions donc qui est contre qui s'abstient à l'unanimité merci je signale que Laurent Gauze vient nous le quitter comme vous avez pu le constater et a laissé sa procuration à partir de ce vote à Clotilde de la Forêt le point 4.2 ah M. Michael Valade n'était pas présent pour le vote d'accord ok le point 4.2 tout second mon fris il dit qu'il avait il a donné la procuration il a envoyé à la procuration de quoi ? de la procuration de qui ça ? justement ça dit je n'ai pas reçu la procuration avant le conseil on avait dit qu'il a envoyé hier ah non non j'ai rien reçu à Nicolas Bastien il a envoyé ? oui le point 4.2 tu prends le micro s'il te plaît M. le maire propose à l'Assemblée de fixer à 0 euros pour les enfants de moins de 3 ans le tarif d'entrée au concert organisé par la Cour mineur au Dôme et au Palais des Fêtes et d'autoriser M. le maire à signer toute pièce en relation à cette affaire est-ce qu'il y a des questions ? moi j'ai juste une remarque je trouve que 0 euros pour les enfants de moins de 3 ans c'est bien ils vont pouvoir s'éclater au Palais des Dômes juste pour les fêtes pardon nous quand on organise la fête du Travailleur catalan donc à Putec on reçoit à peu près 5 000 à 6 000 personnes on fait la gratuité jusqu'à 14 ans je ne savais pas sinon je serais allé ah oui c'est vrai c'est juste pour vous dire ce sont des spectacles pour enfants il y a des spectacles pour enfants sachez que le prix du tarif au Palais des Fêtes donc ce sera de 0 à 3 ans gratuit de 3 à 12 ans 5 euros et au-delà c'est 10 euros donc ce sont le petit tarif une grosse grosse manifestation là la saut d'arrivée et je crois que s'il y a plusieurs choix du spectacle le tarif est réduit donc qui est contre cette gratuité qui s'abstient à nous l'indiquer merci nous passons à l'économie avec un poilot de jour le rapporteur en est Gabi Cruanas chambre des métiers et de l'artisanat des périnées orientales convention pour favoriser le développement économique monsieur le maire informe à l'assemblée que la chambre des métiers et de l'artisanat des périnées orientales propose de mettre en oeuvre différentes actions ateliers d'information rendez-vous individuels formations en direction des artisans de l'exat et sollicite pour se faire le concours de la commune à hauteur de 8000 euros il convient de formaliser ce partenariat par une convention d'une durée d'un an renouvelable par tacite reproduction monsieur le maire propose à l'assemblée d'approuver le projet de convention fut exposé à conclure avec la chambre des métiers de l'artisanat des périnées orientales d'autorité de monsieur le maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire notamment la convention à intervenir merci de prévenir oui juste pour ça comment on va être attribué monsieur le maire et moi-même en qualité de représentant donc prends la parole j'aimerais que tu complètes que tu complètes ton exposé avec les réflexions que nous avons faites ensemble oui monsieur le maire et moi-même en qualité de représentant des artisans travaillant sur cette convention pour être sûr du candidat que nous aurons en retour sur la commune et bien sûr on l'a dit et le tien qu'il ne faut pas être égoui c'est le souverain pour nous il faut connaître des retombées et on travaille sur cette convention qui est un peu un peu plus pour les gens la convention de principe je pense que tout le monde peut l'admettre simplement on souhaiterait savoir quels sont les artisans de Rives-Altes qui bénéficient de l'information ou de la formation quels sont les apprentis de Rives-Altes qui sont actuellement en formation au champ de métier on a des commerçants locaux qui jouent comme un peu on a des coiffeurs qui ont été sa pantille on a Kiné oui Kiné il adore on a l'Angers c'est bon on va avoir la liste voilà donc j'avais dit à Robert Bassoil dont le président que nous disions quelque chose de précis mais qu'on amenderait par ces éléments au niveau de l'information de la formation pour les artisans de commerçants et de l'apprentissage pour les après moi ce que j'ai compris c'est destiné à n'importe quel artisane de la commune oui c'est bien ça oui oui tout à fait pour oui oui tout à fait après moi j'ai juste une petite réflexion à faire ça n'est pas la chambre des métiers et de l'artisanat c'est la chambre de métier c'est comme ça que ça s'appelle c'est pas nous qui avons rédigé je sais mais je vous le dis parce que chaque fois ça marche il faudra lire à Robert Bassoil la convention c'est comme ça non la convention je n'ai pas regardé la page de garde de la convention je n'ai pas pensé que c'était la même chose mais c'est une erreur c'est ah d'accord même par aux administratifs ah d'accord je pense que tout le monde est d'accord sur la formulation que vous souhaitez donc mettre en addition à cette convention tu vois que nous l'avons finalement passée cette convention en plus au delà de ce que tu nous avais dit parce que je pensais qu'elle était à 5000 euros comme tu l'avais dit je vois qu'elle était à 8 ça est bien qu'en politique c'est fort c'est n'importe quoi bien donc nous passons au dernier point ce sont les ressources humaines rapporteur Clotty de Lafon alors encore donc une modification du tableau des effectifs communaux monsieur le maire propose à l'assemblée de créer les emplois suivants donc un agent de maîtrise principal à 35-35ème c'est un avancement de grade un adjoint technique principal première classe 30-35ème c'est un avancement de grade une auxiliaire de puéricultrice classe supérieure 35-35ème encore un avancement de grade un adjoint administratif 35-35ème ça c'est une mutation c'est donc le poste d'Anthony Dussard qui vient de qui est qui doit rejoindre la commune il y a il y a 6 mois et qui est dans le le pôle ressources humaines sportives s'occupe aussi des assurances voilà et un adjoint technique 28-35ème qui est elle qui était aussi agent communale dans une autre collectivité elle est en disponibilité elle est chez nous elle fait du ménage et elle est formée aussi on pourrait aussi la basculer sur la cantine si elle est assez polyvalente voilà c'est quelqu'un qui est polyvalent donc de supprimer les emplois suivants un adjoint technique principal deuxième classe qui a une retraite pour invalidité c'est Kader Goutin un agent de maîtrise 35-35ème c'est un changement de temps de travail donc c'est vous savez c'est dans ce cadre je vous avais expliqué certains agents qui ont souhaité avoir leur temps de travail diminué on leur avait posé la question parce qu'ils étaient en fait ils avaient un temps de travail qui durait avec le mercredi et depuis des années des années donc soit ils revenaient un temps de travail 31-35ème soit ils souhaitaient un autre temps de travail c'est un accord avec eux et deux agents d'animation principale deuxième classe aussi c'est un changement de travail voilà donc on a les postes à 28-35ème et 30-35ème ont été supprimés on avait créé les autres postes et maintenant je supprime puisqu'ils sont sur les autres postes qu'on a créé donc au précédent conseil donc des questions qui est contre qui s'abstient qui est pour je vous remercie les deux autres délibérations donc c'est des modifications ne concerne la place municipale en fait on a souhaité en fait reprendre ces deux délibérations puisque entre temps les agents d'administration ont bénéficié eux du RICEF mais les policiers municipaux eux restent pardon à l'IAT dans la prime de technicité et ils ont la prime spéciale de police municipale donc on les a réactualisés parce qu'on va avoir un chef de service qui n'était pas prévu puisqu'il sera lui cadre B et donc ce n'était pas prévu dans les deux délibérations alors est-ce que vous souhaitez que je vous lise tout ou est-ce que vous avez lu et vous avez lu donc donc c'est en fait si vous voulez c'est un recadrage mais toujours pour le bien des agents aussi donc c'est pas voilà donc qui est avant de procéder au vote François Dretéga donc a quitté la séance et a donné procuration en Genève Sirac je dois lire ou c'est bon tu peux faire voter bon donc je fais voter pour l'IAT la modification du régime d'indemnité d'administration et de technicité qui est contre qui s'abstient qui est pour je vous remercie et pour la modification de l'indemnité spéciale de fonction attribuée aux policiers municipaux qui est contre qui s'abstient qui est pour je vous remercie c'est fini là bon l'heure du jour est terminée alors Jérôme Youb souhaitait donner une information donc je lui cède à la parole c'est juste on va le faire sur les problèmes qui ont fait avec toi la parole on va le faire on va donner un certain temps pour 4 ou 6 mois voilà c'est là alors quand tu l'as tu l'as au niveau inconvénient pour la population tous les automates sont supprimés alors on va essayer de rétablir au public un distributeur on demande vraiment un distributeur qui se situera sur la formenade pas au laboratoire à l'audition actuellement qui n'est peut-être leur ancienne placée sauf que les condoms ont mis ça ensuite au niveau où après ça marche pareil c'est ouvert le matin un rendez-vous après-midi les plus pénalisés seront les commerçants puisque les chèques peuvent être déposés sur le labo par contre les remises d'espèces ou les retraits de monnaie ne pourront pas être effectués là il faudra aller à Saint Laurent il y a aussi bien le font pas ça ne se le fait pas c'est que des distributeurs ça passe pour la lettre c'est pour la monnaie de la mort soit à Saint Laurent soit à Perpignan à Perpignan quand tu fasses le parking central mais tu parles d'une autre banque aussi les dépôts les dépôts d'espèces sont réunis après les chèques peuvent être dans le bilan ce qui n'était pas prévu le départ ah mais c'est vrai c'est compliqué et qu'est-ce que vous faites là parce qu'on s'est demandé ce que vous faisiez là mais en fait c'est un peu Perpignan qui choisit son village comme la prison qui choisit la mort là c'est Perpignan qui choisit les agences qui refont là c'est tombé sur les deux actes et en fait bon je ne veux pas rentrer dans les détails donc je vois un peu privé mais pour dire les grandes lignes ils se sont aperçus qu'avec le Covid les gens se sont un peu personnalisés donc ils voudraient faire une agence sous forme open space c'est-à-dire c'est plus pour les salariés en fait c'est-à-dire qu'ils vont faire des blocs de 3 par 3 pour que les salariés en fait communiquent plus et travaillent un peu plus en commun après dès qu'il y a rendez-vous avec un privé il y aura un nouveau individuel ah d'accord donc en fait en tant qu'à faire ils ouvrent des croissons ils ouvrent le sol et c'est un peu plus de communication entre les salariés vous revenez à ce qui était à l'origine avant c'est un savon mais là il s'est fait comme il dit c'est en fonction de la mode comme elle dit avant avant c'était comme ça très bien très bien merci pour l'information monsieur Aurélien j'ai envoyé j'ai envoyé un courrier à l'information il m'en a fait part il m'en a transmis non tout à fait oui oui il m'a transmis il m'a transmis il m'a transmis oui oui un télicolore et c'est ça il y avait beaucoup de verre sur la photo je l'ai là j'en ai dit oui oui c'était à propos de l'ombrage et de la végétalisation suite à l'été j'ai trouvé que c'était une très bonne question parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans des communes qui proposent justement en particulier d'essayer d'ombrager les façades et ça a un clou d'emploi qui est à la fois de faire baisser la température au sol mais aussi de permettre une meilleure isolation des habitations et donc ces communes là autorisent sous l'arrière d'une convention avec la noire de faire un trou au pied des façades pour pouvoir les planter en planitaire des espèces gravantes je voulais savoir si ça pouvait être une à l'heure du jour ici dans le matin sachant vous aviez dans cet envoi deux propositions moi ça me dit la première c'était celle-là végétaliser les façades d'immeubles et privés la deuxième c'était d'enourager la rue sur c'est bien ça pour enourager la rue alors j'ai réfléchi à ce que vous avez dit je dis mais c'est très bien très bien sur le principe et je lui ai dit mais où est-ce qu'on peut l'appliquer j'ai dit le vieux village les rues sont tellement étroites qu'elles sont déjà embragées par les façades de même qui sont très hautes des immeubles il reste ensuite la périphérie urbaine parce que le schéma que vous avez envoyé il est typique c'est un petit peu comme avec des avenues larges il y a beaucoup sur les extradores de la commune voilà il y a 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 la restitution de charles par expérience quand ils vont planter des arbres dans les rues c'est compliqué parce que les gens veulent des arbres mais chez les autres c'est comme la prison non non c'est compliqué comme dit Joseph Cyril c'est compliqué parce que il faut un gabarit de routes un peu particulier il faut qu'on plante un arbre qui soit au moins à un mètre d'une façade au moins pour permettre le passage des PMR des personnes en volonté réduite ou même des poussettes parce qu'aujourd'hui vous avez des poussettes doubles donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un mètre un mètre de la façade ensuite il ne faut pas que l'arbre soit trop près de la chaussée parce que par exemple Louis-Land on a dû enlever des arbres parce que les camions passant arrachaient toutes les branches donc il faut qu'il y ait une distance également entre le tronc d'arbre et la brodure de trottoir et on a dû mettre des poiriers là aussi parce que les gens gravés aussi donc c'est compliqué c'est compliqué ensuite vous avez les réseaux de gaz d'électricité de téléphones etc par exemple sur l'avenue Gambetta et le drôlin on n'a pas pu parce qu'il y avait tous les réseaux sous le trottoir dont on a mis des grades vastes avec des arbres donc c'est compliqué dans les rues parce qu'on n'a pas des rues très larges même dans les rues de l'outissement en plus j'ai fait tout à fait d'accord avec vous et dès qu'on pourra c'est une bonne idée ensuite on a des boulevards c'est des volontés de pouvoir y arriver certains boulevards on pouvait les arborer davantage donc je dis c'était une bonne idée Joseph y veillera voilà et ensuite sur le deuxième sujet dont c'était végétaliser les façades moi je suis tout à fait favorable on va regarder ça on va voir quelle convention on peut faire signer avec les propriétaires parce qu'un arbre même ne graine pas il fait quand même des racines et donc il faut faire attention là on est là il ne faut pas qu'ils soient prêts d'une sortie d'évacuation mais aux usées parce que les racines pénètrent dans les tuyaux il faut le savoir donc il y a des contraintes il y a des contraintes voilà mais c'était pareil déjà les conventions on peut peut-être s'en inspirer mais l'idée est bonne donc nous nous la retenons voilà nous la retenons après ils ont fait un visage des passades avec des des dépôts des pages très hautes on peut mettre des dépôts des dépôts coulés contre les passades on peut mettre des dépôts sur les passades on peut mettre des dépôts sur les passades ouais 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 très hautes Joseph Syrah qui est en charge de cela on le fera un jour d'accord ça réfléchit alors moi j'ai une information à vous donner puisqu'il y a d'autres prises de parole oui Nathalie moi je te requête est-ce que vous pouvez remettre le panneau un petit rousseau à la photo ah oui parce que c'est le travaux oui oui voilà ça c'est vrai il y a un petit rousseau pour le panneau le panneau un petit rousseau qui était là sur la façade lors des travaux du bâtiment ça a été amené il faut le remettre par contre il a goûté donc c'est le tourisme oui oui et la deuxième chose est-ce que vous pourriez remettre en action les panneaux qui étaient vous avez mis en place il y a quelques années pour l'attention des associations ah oui les panneaux d'information vous n'avez rien affiché dessus vous n'avez rien dessus est-ce qu'il y a un moyen mais d'ailleurs on avait remarqué qu'il n'était pas suffisant le nombre oui mais il n'est pas suffisant mais déjà c'est pas suffisant cela on ne peut pas afficher dessus puisqu'il y a plein de choses que vous n'avez n'importe comment il n'y a rien à voir avec les communes il faut nettoyer tout ça non mais plus ou moins les panneaux d'information non mais il faut le faire sur tous les panneaux d'information oui de toute la suite alors moi aussi du coup j'ai une requête oui mais déjà vous en avez une qui a été satisfaite il y en a une qui a été satisfaite qui me coûte cher que j'ai déjà faite à monsieur Paul il y a un problème quand même de chaussée au niveau du passage vous savez quand on remonte là et bien oui parce qu'on va finir par y mettre la recale là-dedans il y a une crevasse c'est le passage à guet la remontée qui vannent quand on y va quand on va vers le centre de hésitation oui mais non quand on remonte il faut refaire le centre de hésitation ah oui il a été l'arrivée ils ont mis une bordure à plein milieu pour faire un trottoir et faire un caniveau ça a été l'erreur parce qu'ils auront dû faire la chaussée qui descend le long du caniveau sans bosse sans rien et là c'est horrible attends je ne sais pas si je n'ai pas remarqué si 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 avec mon épouse on fait du vélo et on fait le stop et on fait le stop non simplement Elsa nous avons perdu la compétence de voirie mais on va quand même ça ne préoccupe on va le regarder mais franchement on y passe souvent sinon quand on a la route de la règle on peut la voir on peut la laisser à vous la route vous allez bien moi ah Nathalie pourquoi ce que c'est là ce qui a tenu vers notre amitié entre l'école rose c'est l'attention c'est pas pour la pluie c'est pas pour le temps c'est pas pour le soleil qu'est-ce que c'est qu'il y a la couverture la couverture termine à quoi le serre parce que pour la pluie je ne pense pas que l'auteur ah oui c'est pour la pluie oui c'est pour la pluie c'est pour la pluie vous avez vu je l'auteure les services c'est ça oui mais on a mis au gabarit routier pour que les services ne se puissent passer et la largeur est assez large si c'est un billet ils peuvent passer mais c'est vrai pour les élèves qui fréquentent Ponce alors moi je ne vais pas vous parler de l'épisode de la fermeture de la piscine bon pour tout vous dire je je reçois un sms du directeur régional qui me dit je reçois ça jeudi qui me dit il faudrait que nous parlions des problèmes liés à l'augmentation tarifaire de l'énergie bon je ne vais pas oui d'accord quand vous voulez et vendredi se passe samedi se passe et puis dimanche on marchait on revenait d'une marche avec mon épouse et on rencontre la directrice de la piscine d'Edom Laetitia et elle me dit je ne suis pas très content vous connaissez la nouvelle je dis quelle nouvelle elle me dit la piscine sera fermée elle me dit je dis bon monsieur le directeur régional vous n'avez pas téléphoné je dis non mais je vais le faire donc je rentre à la maison je téléphone j'ai le directeur je dis est-ce que cette rumeur est vraie il me dit oui les instances parisiennes de la société d'Evermarine ont décidé de fermer tous les sites aquatiques ils en ont ils en ont sur une quarantaine de fermer en France toute leur toute leur piscine et ça devant le coût exponentiel de l'électricité donc j'ai dit au directeur un tu t'étais bien que les maires soient avertis parce que les maires n'ont pas été avertis moi j'ai eu des appels téléphoniques par le territoire du directeur de la communauté de Nîmes pour savoir ce que nous allions faire et ils n'ont pas été informés non plus donc les maires n'ont pas été informés et on a été mis de l'altre plus fait accompli j'ai demandé au directeur régional de venir dès le lundi matin à la mission de l'altre et nous avons examiné l'ensemble des données sur les tarifs énergétiques et donc c'est vrai que c'est problématique parce que vous les particuliers enfin nous les particuliers on n'a pas le sentiment que l'énergie est augmentée pourquoi ? parce qu'on a un bénéficit d'un bouclier tarifaire il nous a remis quand même pour préparer alors jusqu'à la fin de l'année on a un bénéficit d'un bouclier tarifaire ce qui fait qu'on ne se rend pas trop compte de l'évolution du coût de l'électricité mais les entreprises qui elles n'ont pas de tarif préférentiel plafonné elles se disent de plein fouet l'augmentation et ils me montrent dans l'évolution du coût du coût de l'électricité le mégawatt-heure est passé de mai-juillet 2022 à septembre 2022 de 106 euros à 465 euros donc 460% d'augmentation le mégawatt-heure du gaz est passé pour la période du premier semestre 2022 qui était à 41 euros passe à 225 euros c'est-à-dire 500% d'augmentation il me dit nous gaz et conditions on ne peut pas tenir financièrement cette augmentation du coût dont on ne sait pas ce que ça va donner en octobre novembre décembre on parle donc d'aujourd'hui donc en gros il y a plus de 400% d'augmentation de l'énergie donc on a dit mais nous on arrête on ne peut pas arrêter c'est un sens public quand même on a beaucoup d'usagers qui fréquentent on a des associations on a toutes les écoles qui passent à la piscine qui apprennent à nager ce qui est sanitaire pour eux puisque s'ils vont à la mer ils savent nager c'est une première chose et donc nous il n'est pas question de fermer il faut la réouvrir elle me dit non on ne peut pas donc nous allons négocier alors elle a essayé de voir quelles solutions on pourrait adopter alors il n'est pas envisagé bien sûr certains me disaient au téléphone il faut l'ouvrir deux jours par semaine attendez on ne peut pas fermer la piscine trois jours laisser refroidir l'eau des bassins et ensuite pour remonter il faut quand même une journée donc faire des fermetures perlées ça ne sert strictement à rien ça consomme autant de l'énergie l'eau est changée par le gaz les moteurs et tout le reste c'est l'électricité et donc on ne peut pas se permettre de faire des fermetures perlées ou c'est arrêté ou ça continue on a essayé de regarder les problèmes tabifaires pour savoir qu'ils étaient les plus avantageux et nous avons donc en fin de discussion arrivé au terme de cette conclusion nous savons d'une part que l'Etat s'est rendu compte parce que ces déclarations du PDG qui a même la télévision a marqué de peu les esprits et Bruno Le Maire a fait une déclaration dont je vous enseignais le ministre de l'économie disant que ils avaient jasé un processus d'abord de parler à l'Europe de ce problème lié au sucre de l'énergie et pour la France ils voulaient essayer de mettre en place un dispositif pour permettre aux ministères d'État de prendre en charge le surcoût de l'énergie pour les entreprises dont le surcoût dépasse 3% de leur chiffre d'affaires c'est le cas de la piscine de Rizal comme de tous les sites aquatiques mais on ne connaît pas le contenu d'autre part l'Europe se rendu compte que d'avoir lié le prix d'électricité à celui du gaz était dramatique pour les États l'Espagne s'est désolarisée de ça je crois et libre comme la Norvège donc ils ont réduit ils ont gommé ils ont plafonné pour leur contribuer à leur économie les kilowatts aussi bien gaz que l'électricité nous nous sommes liés par un gaz d'un coup d'appri européen au profit de l'Allemagne qui elle utilise beaucoup beaucoup de gaz parce qu'elle est industrialisée contrairement à nous du gaz on n'a pas beaucoup dans notre consommation énergétique mais l'Allemagne c'est 80% et on a lié le prix d'électricité qui nous coûtait pas cher au niveau national on a lié au prix du gaz à l'électricité je n'ai pas de procès politique je dis que l'année moi j'en fais donc ensuite il faut savoir que la filière nucléaire a été abandonnée elle a été abandonnée aujourd'hui en France il y avait 56 réacteurs nucléaires il y en a 32 qui sont à l'arrêt et une unité nucléaire c'est pas comme une machine à l'arrêt on n'appuie pas sur un bouton marche pour le mettre en route c'est vrai que il faut des techniciens pour le mettre en route or les techniciens ils ont été remerciés ils sont partis travailler sans doute ailleurs il y avait des chaudronniers qui étaient spécialisés dans le soudage des tuyaux de refonditionnage qui sont partis ailleurs pour une ou deux centaines que l'essayent de le mettre en route il y a des problèmes sur les tuyauteries parce que l'acier utilisé n'est pas l'acier que l'utilisait avant les anciennes marchent bien les nouvelles ont des problèmes il y a trop de carbone bon il y a pas assez je ne sais pas soit il y a des soucis et donc ces premières intérêts tout ça cumulé fait que l'énergie rare devient une énergie chale tout ceci pour vous dire que bon on le subit peut-être j'espère pas que les particuliers en 2023 continueront à être protégés par le bouclier tarifaire si ce n'est pas le cas si ce n'est pas le cas vous aurez des grincements dedans vous voyez bien ce qui se passe en Allemagne en Angleterre ils ont vu leurs factures retruplées oui mais c'est ça c'est ce qui va nous arriver c'est ça c'est dire que là je vous explique que nous avons mais là au niveau de l'appétit nous avons 465% d'augmentation sur le gaz et 500% sur l'électricité donc c'est dramatique d'ici la fin de l'année ça fait une somme si ça ne bouge pas c'est important donc on a convenu de conventionner de se mettre d'accord sur un schéma en disant voilà on va faire en sorte de réouvrir la piscine le plus tôt possible l'air marine va prendre en charge 50% de l'augmentation tarifaire du gaz d'électricité et Ries des Alpes prendra 50% donc aujourd'hui si ça ne l'évolue pas et on espère qu'il y a des décisions prises pour que quand même ce soit plafonné c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire du moins même il a dit que la mesure serait rétroactive donc on pouvait peut-être compenser les dépenses exagérées du sous-coup de l'électricité bon déjà qui commence à compenser maintenant donc on a calculé qu'on pouvait faire une revoyure qu'on se revoyait s'il y avait connaissance de décisions favorables de la part du gouvernement en matière d'écrêtement du coût et de toutes les façons qu'on se verrait en décembre pour faire un bilan de l'opération en gros quand nous calculons le surcoût que ça va occasionner pour Ries des Alpes c'est en gros je ne peux dire qu'en gros parce que ce n'est pas qu'il y a l'évolution réelle c'est en gros une centaine de milliers d'euros 100 000 euros ça veut dire donc sur les 4 mois septembre octobre novembre décembre ça fait 25 000 euros par mois donc moi j'ai pris l'engagement de présenter au conseil municipal cette solution pour permettre à tous les enfants et tous les bénéficiaires de la piscine de pouvoir continuer voilà donc ce n'est qu'une période de répit dans l'attente de décision définitive gouvernementale européenne voilà alors moi je pose la question qu'auriez-vous fait à ma place est-ce que vous auriez fait cette convention avec Vermarine pour continuer jusqu'en décembre et tirer le bilan ou arrêter la piscine vous n'avez pas d'autres solutions monsieur le maire avec Elsa on a un peu sollicité à vous la question on a un peu questionné sur cette situation et on retrouve le même témoignage que sur les réseaux sociaux à savoir que tout le monde vous félicite de votre activité ah j'y savais pas je ne regarde pas les réseaux sociaux comme ça je suis plus tranquille parce que généralement c'est souvent l'inverse donc il s'allure que l'on est content que vous ayez pu rapidement pour une solution une journée très bien très bien très bien là où moi je me permets un petit peu de mon bon dire c'est parce que on voit les limites des délégations des services publics dans ce cas-là il n'y a pas tout le monde d'accord pour dire que c'est une vraie prise d'argent bon j'ai un peu regardé ce que vous disiez les 4 ministres votre municipalité de France qui subissent la même situation et rares ce sont celles qui ont sollicité l'aide de la municipalité beaucoup disent que si on baisse un degré le chauffage de la piscine on a 5-7% la facture de chauffage si on ferme un jour par semaine uniquement la piscine et si on met de l'eau froide dans les douches pas dramatique la situation exceptionnelle je pense que on est sur une économie déjà presque est-ce qu'il n'est pas plus avantageux pour la population de l'État qui déjà pourront se planter assez élevé de ne pas avoir participé via cette aide-là alors déjà il faut qu'il sache que quand il paie le tarif d'entrée ou la cotisation mensuelle ou trimestrielle ou quelque forme de billet d'entrée il ne paie pas la réalité du coût du fonctionnement de la piscine je ne parle pas de l'aide à ses sements l'aide à ses sements il est absorbé intégralement par la collectivité d'accord il n'y a aucune répercussion sur le tarif d'entrée à la piscine si on regarde simplement le fonctionnement de la piscine il faudrait pratiquement que pour équilibrer le ticket soit majoré de 40% sans je ne parle pas de l'augmentation du coût de l'énergie avant que il n'y ait ce qui fendait des prix de l'énergie il aurait fallu pour être en équilibre augmenter de 40% le tarif d'entrée donc c'est-à-dire que chaque année c'est la collectivité le conseil municipal qui prend la décision d'honorer cette différence entre la dépense du fonctionnement et les recettes d'entrée ça s'évalue entre 200 et 250 000 euros par an il faut le savoir donc l'usager ne paye pas et c'est en fait le contribuable qui paye celui même qui des fois n'utilise pas la piscine dans un certain moment il faut qu'il y ait quand même un équilibre entre l'usager qui est bénéficie d'une installation et le contribuable qui n'y va pas à la piscine et qui ne paye pas ses impôts le fonctionnement il faut le savoir et si demain on disait on fait la gratuité pour ceux qui rentrent dans la piscine ça veut dire que les contribuables tous qui sont adhérents à la piscine ne pas paieraient le déficit donc c'est normal mais moi je suis contre parce que les choses ont une valeur non mais la gratuité la gratuité n'existe pas la gratuité n'existe pas quelqu'un paye vous savez quand je dis quand j'entends l'état dire l'état va débourser non l'état ne va pas débourser ce sont les entreprises ce sont les particuliers qui ont payé de l'impôt vous avez raison ça n'existait pas mais au même titre que quand on va aider une entreprise qui fait de la bière oui sauf que sauf que l'activité c'est la même chose c'est de l'argent public et c'est de l'argent du contribuable après on fait des choix soit on ouvre la piscine gratuite parce qu'il fait chaud ou parce que pour une période donnée soit on donne l'argent public du contribuable vous savez entre nous entre nous soit dit il vaut mieux prendre un billet d'entrée à la piscine plutôt que d'aller voir Caresse se baigner parce que le trajet et le barcaresse vivent aux altes pour tout plus cher en voiture que l'entrée voilà non mais nous sommes nous avons des philosophies différentes on parle de gratuité que ça n'existe pas non ça n'existe pas moi je n'ai pas des farises moi tant que protébiale je n'ai pas des gratuité n'existe pas selon qu'on distribue aux uns ou aux autres elle est dérangeante ou pas voilà c'est ça moi qui me pose un peu de problème dans votre raisonnement donc ceci étant je pense qu'il fallait la maintenir et c'est vrai que demain le conseil municipal peut-être aura un choix à faire parce que si on n'arrive pas à stabiliser ce prix et si demain l'énergie donc continue à croître et à embellir et si nous avons demain non pas un déficit de 200 000 250 000 euros mais de 600 700 800 000 euros oui le conseil municipal sera obligé de dire on continue ou on arrête monsieur Ascou j'ai une question excusez-moi de couper non mais ça c'est la réalité des faits je suis à l'heure j'ai l'impression que comme au point de la crise de la prison je ne me dis pas que vous avez fait un mauvais choix je pense qu'il y a d'autres choix à faire c'est-à-dire que le sentiment populaire que je partage trouve qu'il est dommage que via les impôts on soit obligé encore de souhaiter le contribuable qu'il y a aussi pour fin de ce moment et en fonctionnement de en plus maintenir un prix le même suffisant comme je vous l'ai dit de faire ce que font ah oui alors j'ai alors non non mais j'ai expliqué que fermer un jour ça veut dire on arrête tout non non mais non j'ai pas parlé de Vandreny quand on arrête après vous arrêtez un jour quand on reprend le truc on perd de l'énergie de nouveau c'est comme le chauffage bien sûr mais bien sûr mais si 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 le chauffage c'est pareil mais oui bien sûr il fallait remonter alors je vais vous dire qu'on a changé la destination de ce qu'il y a la dernière fois ou on nous a présenté cette délégation de services publics actuellement nous sommes en cours d'un nouveau marché oui d'un nouveau marché dont les entreprises aujourd'hui sont en train de travailler et les autres doivent être remises pour an remise 2023 délégation services publics oui donc on va voir ce que ça va et là et à ce point de vue là alors il faut il faut prier le bon dieu si tu es croyante tu le pries tu as pas de blague je veux bien prier sacré satanas voilà et donc faire en sorte que le jour où les entreprises vont quantifier le coût de leur proposition l'énergie sera venue à des tarifs raisonnables parce qu'ils vont faire leur proposition en faisant des tarifs qu'ils auront sous les yeux le jour de la remise des ordres à mérite de Riveauzel donc il faut prier que pendant le premier trimestre 2023 on ait à nouveau une chute du coût de l'énergie sinon on aura quand même un problème à résoudre ici un conseil municipal lors du vote du budget ceci étant ceci étant nous nous avons encore la chance d'être rattachés au syndicat départemental d'électricité le SIDEL en matière électrique mais le contrat avec EDF se termine au 31 décembre 2022 et le SIDEL lance une consultation pour avoir les nouveaux prix de l'énergie électrique pour une période de 3 ans 2023 24 25 44 je ne sais pas donc là aussi c'est pas la piscine non oui côté dôme côté salle tout ça oui et donc là aussi et l'éclairage public et tout et tout là aussi puisqu'on est engagé jusqu'à décembre ça va mais à partir de décembre on va dire janvier on ne sait pas quel sera le nouveau tarif appliqué sur toutes nos dépenses d'électricité dans les écoles dans tous les bâtiments publics dans l'éclairage etc on ne sait pas donc il risque d'avoir également des surprises très amères donc c'est un sujet très délicat alors qui allez ça marche déjà félicitations pour votre activité ça va permettre aux enfants de pouvoir bénéficier alors demain les enfants réintègrent la piscine les enfants les scolaires la poipage et tout ça c'est très très grand les 100 000 euros c'est très bien mais bon il y a beaucoup de nos athées qui s'interrogent sur le coût que ça pourrait leur coûter pour les impôts ça voilà vous voulez venir attendez il n'y a pas d'incidence là est-ce qu'en mars on va augmenter le taux des impôts moi je peux répondre monsieur Potel le taux communal des impôts n'a pas changé depuis 1986 non depuis 1986 non c'est pas d'hier ça fait donc 36 ans qu'on n'augmente pas le taux communaux des impôts ici certes l'impôt augmente mais pas de l'autre fait c'est les valeurs locatives qui sont votées par la Salle nationale en augmentation c'est le département et la région qui ont également leur colonne dans la feuille des impôts fonciers bon donc nous on n'a pas changé c'est pas demain qui va changer vous comprenez bien donc vous les rassurez nous avons fait le maire à dire en France municipal qu'on fera en sorte de ne pas augmenter les impôts les impôts sont assez lourds à payer et donc on essaie de faire en sorte de ne pas gréver le portefeuille de nos contribuables j'espère que ils en sont consciables ensuite j'imagine qu'on va sur une convention avec le verre marine ou le prochain qui répondra à la suite est-ce que dans cette convention on ne peut pas inclure que le bénéficiaire de la délégation fasse des travaux pour par exemple installer des panneaux voltaïques mixtes qui puissent préchauffer l'eau alors ça et ensuite des moquettes des moquettes solaires qui aussi chauffent l'eau alors à Perpignan l'été ça couvre 60% de la consommation journalière bon l'hiver on a dit donc ça fait le moyen il faut bien les 30% ça on pourrait l'inclure dans la convention alors je réponds à cette question je vous ai expliqué lors du dernier conseil du grand dernier conseil que nous avions lancé un projet solaire qui s'appelle Rivesol Rivesalt solaire qui a été confié à le bureau d'études de Texol dont le gérant est André Joffre c'est un baba dans Rivesalté ingénieur des arts et métiers pionniers en matière solaire et qui est en charge donc le but c'était quoi ? le but c'était de faire en sorte que nous soyons autonomes donc un appel d'offres a été lancé pour mettre des cellules photovoltaïques sur les bâtiments communaux comme on a fait sur le bâtiment administratif et de service qui est sur l'avenue et qui permet d'alimenter et l'office de tourisme et la mairie et l'annexe de mairie mais également l'école Ponce on utilise à peu près 96% de la production solaire mais on veut l'étendre donc on a lancé l'appel d'offres et cet après-midi moi j'ai téléphoné à Texol en disant on va aller plus loin parce qu'il faut qu'on trouve un système pour chauffer l'eau des dômes et également donc faire tourner toutes les pompes les hydrocisseurs tout ce qu'on veut l'éclairage avec l'énergie solaire donc j'ai pris également les doigts en là-dessus pour que nous puissions pas demain mais après-demain pouvoir également être dépendants du coût du gaz et de l'électricité donc le but c'est d'être d'avoir une commune ceux qui concernent la commune en bâtiment d'hiver d'être autosuffisant en matière d'énergie et notamment sur le solaire donc oui monsieur Pottel s'est lancé c'est en cours et j'ajoute sur le programme et en cours de consultation d'entreprise le problème de la piscine et des dômes aussi dans le sable de spectacle voilà qui consomment aussi parce que là c'est vrai que si les stations de ski alors j'en parlais j'étais avec un responsable d'EDF cet après-midi où on parlait de tout ça il me dit mais monsieur le maire il y a des stations de ski qui vont avoir des problèmes ils sont en train de s'interroger pour savoir si oui ou non ils vont ouvrir la station dans le département et ailleurs voilà et donc c'est quand même un problème délicat en somme il faudrait qu'on puisse peut-être s'isoler Rives-Altes comme dans Astérix le Beauvoir faire dans notre en cours parce qu'in fine la production d'énergie renouvelable sur Rives-Altes satisfait à l'ensemble de la population Rives-Altes entre les panneaux photovoltaïques qui sont sur les zones d'activité économique sur le parking de l'avroport entre les éoliennes qui sont en place et qui vont l'être on va avoir dans un an une production pour une ville de 14 à 15 000 habitants donc nous nous sommes à l'énergie positive simplement c'est distribué et ça nous est revendu par les fournisseurs voilà et c'est vrai que si juste un dernier mot sachez que notre groupe qui est majoritaire le groupe pardon qui est le premier groupe en base à l'Assemblée est en train de travailler qui vote le Télévaux de Macron oui exactement sur tout ce que vous voulez on voit qui est le premier groupe de nos oppositions on est en train de travailler pour interpeller tous les ministres principaux sur cette hausse exponentielle des poulinaires ça il faut parce que c'est dramatique oui il y avait il y avait Aurélienne Elsa il y avait Aurélienne Aurélienne il y avait un village vous avisagez pour le retrait de l'avion c'est ça vous avez non j'ai parlé j'ai parlé de l'énergie ah bon j'ai parlé de l'énergie allez Aurélienne elle veut parler Aurélienne nous n'avons aucun problème sur le fait qu'il est effectivement dans l'urgence il fallait prendre une décision je donne mon sentiment en termes de citoyens ça donne quand même la question d'une subvention exceptionnelle de 100 euros avec un co-pris oui mais qu'est-ce qu'il faut faire que vous auriez fait à ma place monsieur demain demain vous êtes maire qu'est-ce que vous faites vous êtes d'accord je me dis juste derrière que je calculais par rapport au nombre de foyers imposables sur le commune ça fait 45 euros par foyers imposables et donc ça ne veut pas 45 euros de moins l'investissement qui va être pris ailleurs parce qu'on les finances sont pas extensibles on les prend là ils doivent être pris là si on les prend là ça va manquer oui alors je vais vous dire où est-ce qu'on coupe alors non justement c'est une bonne question mais c'est pas ça en fait on m'a posé les journalistes d'abord je suis harcelé par tous les journalistes par les télévisions etc parce que nous sommes sans doute la seule piscine à reprendre notre volatilité après deux jours de fermeture donc on dit comment alors c'est vrai que 200 000 euros en fait c'est pas une subvention en exploitant la subvention en fait elle va directement tu dois me dire il y a des euros oui oui ça c'est vrai c'est pas encore c'est pas encore une délégation alors quelle est la solution on m'a posé la question on m'a posé la question donc vous allez augmenter les impôts donc j'ai répondu que non j'ai augmenté pas les impôts comme j'ai répondu donc comment vous allez faire c'est pas compliqué malheureusement il y a des investissements que nous pensions démarrer en septembre ou en octobre qu'on va différer pour les faire démarrer en janvier 2023 c'est un décalage d'une dépense d'investissement on le fera mais on le décalera par bonheur on peut le décaler que de 4 mois ou 3 mois et demi voilà il y a une inquiétude générale quand même de savoir si moi j'ai pas d'inquiétude et je n'ai pas reçu de message inquiet de la part de mes administrés peut-être qu'ils m'ont fait trop confiance tu fais fait parce que quand même ça a parlé t'as vu la piscine à terre t'as vu la piscine à l'eau ça quand même les gens se sont posés des questions mais c'est normal qu'ils posent des questions et bien j'ai répondu à leur interrogation et je pense que j'ai répondu très rapidement bien sûr l'autre question c'est de savoir si c'est ça si ça continue à exploser si on a un hiver nu qu'est-ce qu'en froid qu'est-ce qu'il y a froid et qu'il y a un peu plus et qu'on a plus et que le coup explose est-ce qu'on va remettre un an alors je vais vous dire si demain ça arrive ça monsieur monsieur Gué c'est que non seulement nous aurons un problème en cause municipale mais vous aurez un problème nous aurons tous un problème bien sûr parce que l'état va faire des dévastages et c'est arrivé déjà ça veut dire que tous les jours vous aurez des coupures d'électricité d'alimentation oui oui je crains que ça n'arrive il a parlé déjà je crains que ça n'arrive c'est pour ça mais après c'est fait comme on a privatisé l'EPF mais c'était évident non c'était évident quand on a arrêté 32 réacteurs nucléaires quand on a arrêté les normes quand on a quand on a arrêté la filière nucléaire voilà ce qu'il a fait pour voir le taillis pour être sur le village autonome c'est une année 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 c'est une toute petite remarquée à faire à titre personnel quand je retrouve parfois en difficulté je coupe ce qui est superflu donc la destination on dit toujours fissine mais c'est un centre aquatique quand on doit préserver les bassins de nage pour apprendre à nos enfants à nager etc ou sportifs à faire des lignes on ne peut pas couper je ne sais pas ce qui pourrait être superflu alors Michael proposait de baisser la température mais vous parlez le jacuzzi vous parlez le bassin de la température ça ne paraît pas nécessaire on comprend que ça c'est une difficulté on relève parce qu'il relève du luxe je vais répondre allez je voulais juste revenir sur le problème de baisser la température de l'eau je ne sais pas si vous avez la signe mais moi je l'ai oui elle est froide et je peux vous dire qu'entre le mois de septembre 2021 et aujourd'hui la température de l'eau elle est beaucoup plus à la baissée elle a baissé je pense que cette époque là il a l'air été au sein de la piscine je confirme M. Codimuel parce que nous sommes allés à la piscine cet été il faisait bon il faisait chaud et j'ai des dames qui m'ont dit M. le maire l'eau est froide donc j'interroge moi la directrice elle me dit l'eau est à 26-27 degrés c'est vrai mais c'est vrai que c'est vrai que dans le même temps les mêmes qui vous disent il faut réduire si elles vont à la piscine ils me diront à moi l'eau est froide M. le maire donc c'est compliqué alors pour rentrer c'est vrai qu'elle est froide oui mais c'est vrai qu'on est dans l'eau on bouge etc ce que M. Aurélien Gué dit est peut-être quelque chose qui est arrivé parce que rappelez-vous le Covid le gouvernement a dit quoi ? le gouvernement a dit on va ouvrir les commerces essentiels les commerces non essentiels seront fermés c'est bien ça demain on peut très bien dire on laissera de l'électricité à ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas on coupera on peut très bien le dire aussi et dans les non essentiels il y a beaucoup de choses qui ne sont pas essentielles c'est vrai que une salle de spectacle c'est pas essentiel on peut ça passer pendant le Covid pendant un an et demi les intermittents l'essentiel tout le monde ne le met pas au même endroit voilà le curseur est difficile c'est pour ça j'espère que dans le sommet européen qui va avoir lieu maintenant je crois parce que tous les pays sont en train de se remuter contre l'Europe en disant stop ça suffit maintenant c'est bien de protéger l'Allemagne qui fonctionne avec du gaz à 80% mais nous on a subi les conséquences donc ils veulent rompre le traité de relation du prix de l'énergie électrique à celle du gaz mais vite on s'arrive vite bon vous êtes d'accord je crois qu'on a pris la bonne décision d'espérer les bonnes dispositions prises par l'Etat voilà allez merci à vous passez pour la soirée attendez une seconde ne me quittez pas la séance j'ai oublié quelque chose d'essentiel quand même à ma droite j'ai Nicolas Bastien que vous connaissez depuis déjà quelques années puisqu'il est là depuis entre 2 et 3 ans ça fait combien ? voilà voilà et Nicolas Bastien fait aujourd'hui son dernier conseil municipal il a été donc recruté par une communauté de communes qui est dans l'Od c'est ça ? dans l'Hérault et dans l'Hérault et donc il va s'occuper d'un pôle juridique dans cette communauté de communes donc je voudrais le remercier de la collaboration que nous avons eue ensemble de confiance et d'efficacité et bien sûr tous ensemble on peut lui souhaiter une bonne carrière on lui souhaite une bonne carrière dans son petit temps merci à vous merci à vous merci à vous Merci. 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 Merci.